Le Seigneur veut que vous vous arrêtez de trop manger, que vous devenez un homme de jeûne et un homme de prière. J'espère que tout le monde m'attend. Alors, je voulais aujourd'hui partager avec vous quelque chose d'essentiel. La prière. La prière. J'aimerais d'abord vous parler de deux piliers de la prière. Je ne dis pas les deux bases, mais les deux piliers. La base, c'est la sainteté, la foi. La base de la prière, c'est la sainteté, la foi et la persévérance. Ça, c'est les trois ingrédients qui font qu'un enfant de Dieu prie. Si vous n'êtes pas dans la sainteté, vous priez inutilement. Si vous n'êtes pas dans la foi, votre prière ne monte pas. Et si vous ne persévérez pas, certaines percées ne vous seraient pas possibles. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dit une parabole pour montrer aux disciples qu'il faut toujours prier sans se lasser. Donc, les trois ingrédients de l'efficacité de la prière, c'est la sainteté, la persévérance et la foi. Vous voyez, quand vous avez ces trois ingrédients, rien ne pourra vous résister. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous sera accordé. Cela suppose que vous avez ces trois ingrédients. Vous êtes dans la sainteté parce que c'est nos péchés qui empêchent à Dieu de nous exaucer. Mais je tenais quand même à vous dire, on n'est pas saint par nos œuvres, on est saint par le sang de Jésus. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Si vous pensez que vous serez saint parce que vous êtes parfait, parce que vous avez une bonne conduite, vous êtes en train de vous tromper. C'est par la grâce que nous accédons à cette stature parfaite du Christ. Stature parfaite du Christ, stature de sainteté et de foi. Et même la foi est un don de Dieu. Nous avons un certain degré de foi, une mesure de foi que Dieu a répartie à chacun selon sa bonne volonté. Mais cette mesure de foi se développe par la méditation de la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et par l'expérience. Les chrétiens matures, c'est les chrétiens qui ont l'expérience de la parole de Dieu dans Hebreu 4. Je vous donne un enseignement condensé. J'espère que vous allez arriver à le retenir. Cela va rester sur Youtube. Cela va rester dans tous les réseaux. Vous pourrez le réécouter. Alors, mais les deux piliers de la prière, c'est la sobriété et la sagesse. Nous avons lu ça dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Vous comprenez? Ça c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre à qui Jésus a confié son église sur terre. L'apôtre Pierre va dire aux chrétiens. La fin de toutes choses est proche. Et je pense qu'à l'époque, quand l'apôtre Pierre disait que la fin de toutes choses est proche, on pensait qu'il était un rêveur. Les gens avaient plus du mal à le croire. Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas que les ressources de la terre étaient épuisables. À l'époque, la notion même du réchauffement climatique n'existait pas. On n'aurait jamais pensé que la terre serait autant polluée. À l'époque, c'était inimaginable. Il n'y avait même pas de bombes atomiques. Seulement le fait de penser une fin matérielle de la terre était qu'elle de la vie terrestre. Un bannissement de la vie sur terre était une utopie. Mais aujourd'hui, nous voyons que cela fait partie des possibilités. Une guerre nucléaire peut exterminer toute vie sur terre sans l'intervention de Dieu. Une guerre biologique. Une guerre biologique. On parle beaucoup de la bombe atomique. Mais on ne vous parle pas des bombes biologiques, que les hommes ont créées. Vous voyez, c'est comme le virus de Covid. Vous voyez comment ça a tué des hommes. Mais je peux vous dire, il y a des virus, c'est 100 fois, 1000 fois, plus dangereuses, plus prolifiques que les Russes et les Américains et même les Français. Ils ont fabriqué. Ils ont les temps pour fabriquer tout ça. Ils ont les temps pour imaginer tout ça. Parce que le diable habite en eux. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils ont tout leur temps pour penser à détruire, à s'auto-détruire. Mais ces virus-là, si on les lâche, ça peut exterminer toute vie sur terre. Sans oublier le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, la surpopulation, les tremblements des terres. Et Jésus a déjà prévu tout ça. Et nous voyons ces choses qui sont en train de s'accomplir. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui est très, très important. Le païen, quand il voit toutes ces choses, il se livre à des critiques. Il crée des parties écologiques. Comme je dis, les chrétiens aujourd'hui sont devenus trop bavards. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus trop... Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour essayer de livrer à des critiques. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus trop bavards. Comme je vous avais dit, je le répète, aujourd'hui c'est tellement difficile de réunir les chrétiens pour la prière. Quand vous faites une sortie, vous voyez les chrétiens venir en grand nombre. Pour manger, pour le fait des mariages. Quand vous faites même une réunion de l'Assemblée Générale, vous voyez les anciens, les chrétiens venir à l'Assemblée Générale pour savoir combien d'argent il y a dans l'Église, qu'il y a dépensé quoi, et même pour se déchirer, ils sont prêts. Mais quand vous leur dites qu'il y a une journée de jeûne, ou trois jours de jeûne, qu'on doit organiser une retraite de prière à l'Église, du matin jusqu'au soir, certains vont dormir à l'Église, vous ne les voyez pas. Quand vous leur dites qu'il y a la marche pour Jésus, vous voyez, j'ai un fils spirituel, un pasteur, Jean Poulier, qui a pris ma vidéo, l'extrait, l'extrait seulement, il a pris mon extrait hors conteste, il a publié ça sur Instagram, pour dire que je ne suis pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu la vidéo, mais pour me critiquer. Mais dans le contexte dans lequel je parlais, je disais bien, je disais bien, que les marches chrétiennes, je ne suis pas contre, mais sans la prière, ça ne sert à rien. Vous voyez, on peut marcher sur toute la France, crier comme on veut, mais sans la prière, quand ce n'est pas basé sur la prière, ça ne sert à rien. Même l'évangélisation, sans la prière, ça ne sert à rien. Même les prédications que je fais, ce matin-là, sans la prière, ça ne sert à rien. Je peux me prêcher. La Bible dit que, la Bible dit que, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, travaillent en vain. Vous voyez, j'ai développé dans ce contexte, et je sais qu'aujourd'hui, rassembler les chrétiens pour prier, c'est un problème, même dans les églises locaux. Tu dis aux anciens, il y a un jeune prière, ah, je suis occupé, ils ne sont plus aptes, mais pour faire d'autres activités, voilà. Mais l'apôtre Paul dit, la clé, c'est la prière. Voyez, c'est dans ce contexte-là que je parlais, mais je ne sais pas pourquoi, mon propre fils, quelqu'un que je formais, que je baptisais, que je ordonnais dans le ministère, au lieu de m'appeler pour m'interpeller, mais il ne sait pas, qu'est-ce qu'il lui a appris, il a fait un extrait et puis il a fait tourner ça sur Instagram, me critiquant, me traitant. Bon, je n'ai pas vu vraiment la vidéo, la vidéo, je ne l'ai pas vue, mais c'est ce qu'un homme de Dieu m'a dit. Alors, pasteur Jean, ce n'était pas dans le contexte, ce n'était pas dans le contexte dans lequel tu as pris. Il ne faut pas sortir certains passages. Dans une prédication, quand tu prends cinq minutes, tu le sors du contexte, les gens, ça sort de, vous voyez, quand tu sors une phrase ou bien trois minutes dans le contexte dans lequel je développe, vous voyez, si par exemple, j'ai dit, les marches chrétiennes ne servent à rien, mais là, je suis en train de parler ne servent à rien sans la prière, parce que je suis en train de parler de la prière, mais maintenant, si toi, tu prends seulement la phrase, le marche chrétienne, ça ne sert à rien, tu le rétires, et tu en parles et tu me critiques, tu sors ma phrase en dehors du contexte, quoi. Dans le contexte dans lequel je vous parle, je dis bien, je ne suis pas contre les fêtes, je ne suis pas contre les sorties, je ne suis pas contre les ensemblées générales, je ne suis pas contre les marches chrétiennes pourvu que cela soit basé dans la prière. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Les chrétiens sont aptes à s'éreigner pour n'importe quelle cause, mais quand il faut prier, même les prédications que nous faisons là, s'il n'y a pas une vie de prière derrière, si nous ne prions pas pour les chrétiens, l'apôtre Paul dit, je prie nuit et jour, il ne prêchait pas nuit et jour, l'apôtre Paul, il ne prêchait pas nuit et jour, mais il prêchait de temps en temps, mais pour la prière, il dit, je prie nuit et jour pour vous, les chrétiens d'Éphèse, je fais mention de vous pour que Dieu vous donne un esprit de discernement et de sagesse, un esprit de révélation et de sagesse, voyez, un esprit, il priait, il ne prêchait pas seulement, mais il priait pour les chrétiens, et voilà ce qui ne va pas aujourd'hui, dans beaucoup des hommes de Dieu, de ces derniers temps, nous ne prions pas assez pour les chrétiens, nous prêchions trop, nous prêchions trop, je dis bien, nous prêchions trop, si vous allez sur Youtube, il y a toujours des prédications, mais nous prions très peu, prier c'est arroser, prêcher c'est s'aimer, évangéliser, prêcher c'est s'aimer, mais prier c'est arroser, mais qu'est-ce que nous, les serviteurs de Dieu, quand je dis nous, moi qu'on prie, parfois nous prêchons, la répentance, nous prêchons la sainteté, nous prêchons l'amour, mais les chrétiens, quand ils ne suivent pas ces prédications, on se met à les critiquer, mais la faute n'est pas à eux, parfois la faute c'est à nous, qui ne prions pas pour eux, parce que l'intercession est très capitale, lorsqu'il y a intercession, les vies changent, nous devons intercéder nuit et jour, comme faisait l'apôtre Paul, lisez bien dans Ephésiens, moi tout ce que je prêche, je le prends dans la parole de Dieu, et l'apôtre Paul priait nuit et jour, alors, je ne suis pas fâché avec mon fils, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, alors, tous ces, les chrétiens de son église, qui aiment prendre mes esprits, les copier, et les envoyer à gauche, à droite, je vous dis, ça prend du temps, prendre une heure de temps, à faire des montages, pour salir, pour montrer que Bishop, il y est diabolique, vraiment, que Dieu vous pardonne, que Dieu vous pardonne, moi, dans mon église, je n'ai pas une seule personne, qui fait ce genre de travail, je n'ai pas, dans mon église, depuis que je commençais le ministère, je n'ai pas une seule personne, autour de moi, qui passe son temps, à suivre un homme de Dieu, pour le prendre à défaut, il n'y en a pas, je n'ai jamais eu ça, parce que quand je prêche, je suis clair, il y a mieux à faire que cela, mais je tiens bien à souligner, c'est mon fils que j'aime, c'est un homme de Dieu, c'est un homme béni, je bénis son ministère, je bénis son église, qui est à, je ne sais pas, quelque part ici, à Pointe-à-Pitre, son église qui est à Saint-Anne, je bénis sa femme, je bénis ses enfants, je prie pour sa prospérité, ça fait ma fierté, dernièrement, je vis Charlie, voilà, je suis fier, je suis un papa, papa heureux et fier, j'ai vu Charlie passer à la télévision, sur Canal 10, je ne suis plus là, mais Charlie est là, je l'ai vu, il a très bien prêché, il a prêché, il a prêché, et ma femme m'a dit, Bishop, il regarde, je suis allé regarder, j'étais tellement fier, je dis, ah, je porte du fruit, frère Charlie, je suis heureux pour toi, Amen, puissiez-vous régner, puissiez-vous prospérer, et mon cœur va prospérer, avec vous, mais hélas, Dieu a fait des noms des apôtres, les balayures, voyez, mais vous, puissiez-vous régner, mais moi, toujours, on me donne des coups de marteau, sur la tête, par des païens, par des chrétiens, et parfois, par mes propres enfants, des coups de marteau, des mensonges, des insultes, gloire à Dieu, Jésus est mort seulement pour vos péchés, et pas pour les péchés des bichos Péli, n'est-ce pas, Jésus est mort seulement pour vos péchés, quand vous péchez, le Seigneur vous nettoie avec son sang, mais bichos Péli, le Seigneur n'a pas le nettoyé, et s'il péche, vous allez faire un monument, à l'honneur, du péché des bichos Péli, et en faire un péché historique, et en parler tout le temps, gloire à Dieu, mais l'essentiel, je vous ai amené tous, à l'évangile, je ne parle pas à Charlie, je ne parle pas au pasteur Jean, non, je parle à tous les chrétiens, qui sont mes enfants spirituels, et qui me critiquent, je suis fier de mon fils spirituel Stéphane, Stéphane Rangdom, je le bénis, l'église JCLC, Stéphane, il fait un grand travail, aujourd'hui à Martinique, je crois que, je pense, c'est l'une des plus grandes églises, l'une des plus grandes églises, il y a aussi Alain Villand, qui fait un travail, qui fait un travail, important, donc moi, je ne peux être que fier, parce que devant Dieu, ça fait ma gloire, et ma fierté, que le fruit de mon passage, à Martinique, contenu, sans compter Thierry, Thierry aussi, il est en Martinique, il a une église, et sans compter, Gobardant, qui est là, tous les hommes de Dieu, qui est là, je ne suis pas là, pour entrer dans leur vie, pour les juger, non, je dis quand même, que Seigneur, malgré tout ce qu'on peut me dire, il y a Michel Bernier aussi, qui porte un travail, il y a Pasteur Jacques, mon fils Jacques, qui est marié avec ma fille, Fatima, il y a Pasteur Hervé Guyane, et à Paris, il y a des apôtres, l'apôtre William, dans la grâce de Dieu, malgré mes défauts, malgré mes faiblesses, malgré tout ce qu'on peut dire sur moi, je porte du fruit, grâce à Dieu, merci Seigneur Jésus, cela me suffit, Amen, lui, le Dieu, le grand Dieu, un jour, me récompensera, nous ne sommes pas là, pour nous combattre, notre ennemi, c'est le diable, soyez sages, c'est ça la sagesse, les gens qui ne sont pas sages, passent leur temps à critiquer, et je tiens à vous dire, même moi, j'ai critiqué mes fidèles, il fut un temps où je les critiquais, je leur dis, ah, mais ils sont têtus, ah, ils ne comprennent rien, ils sont têtus, j'ai beau les prêcher, ils ne changent pas, j'étais devenu aigri, ah, pauvre diable, le diable, il est méchant, j'étais devenu aigri, mais moi, le berger, contre mes propres fidèles, je disais, mais, en quelle langue je peux les prêcher encore, je leur prêche la sainteté, ils ne font que des bêtises, ils parlent, après ils me critiquent, mais, en fin de compte, le jour où, je suis tombé sur ce passage, dans Ephésiens, je vais voir ça, je vais vous lire ça, Ephésiens, chapitre 1, voilà, verset 15, c'est là où Dieu m'a parlé, Ephésiens, chapitre 1, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi, dans le Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse, de dire toute ma reconnaissance pour vous, lorsque je fais mention de vous, dans mes prières, je ne cesse, de dire toute ma reconnaissance pour vous, lorsque je fais mention de vous, dans mes prières, je prie que le Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, et de révélation, qui vous le fasse connaître, voilà, l'apôtre Paul ne faisait pas que prêcher, et c'est là que, Dieu va me demander, et toi, qu'est-ce que tu fais, quand je lisais ce passage, comment je dis, l'esprit va me parler, par une voix douce, j'aime bien dire, quand je dis, l'esprit me parle, j'aime bien être précis, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une voix audible, mais une petite voix douce, à l'intérieur de moi, qui m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais, tu fais mention, d'être fidèle, tu prie pour eux, ou bien tu les critiques, j'étais coincé, je me suis rendu compte, que je les critiquais, je les critiquais tellement, que j'étais même devenu aigri, je vous avoue, je les critiquais tellement, à un tel point, que j'étais même devenu aigri contre eux, et c'est là que j'ai compris, qu'il était temps pour moi de changer, et c'est là que j'ai compris, qu'un pasteur qui prêche une heure, doit intercéder trois heures, une heure le Père, une heure le Fils, une heure le Saint-Esprit, trois heures, si vous évangélisez une heure, vous devez prier trois heures, si vous faites la marche pour Jésus, deux heures, vous devez vous réunir, et prier six heures, pour cette marche, voyez, prêcher c'est s'aimer, prier c'est arroser, alors l'apôtre Paul, nous donne les deux piliers, de la prière, la sobreté et la sagesse, c'est par la sagesse, que tu vas discerner, mais non, le comportement, de ma femme, le comportement, de mon mari, n'est pas normal, vous voyez, elle n'est pas normal, moi, il y a, une femme, qui vient de m'écrire, ce matin, il m'a dit, Bichopéli, je me suis marié, avec un homme, la soeur, elle m'a dit, Bichopéli, je me suis marié, avec un homme, je ne l'aimais pas, je lui ai dit, que je ne l'aimais pas, avant le mariage, mais il a insisté, et nous sommes tombés, dans le péché, et je suis tombé enceinte, une fois, enceinte, je me suis dit, il faut, que je me marie, j'ai accepté le mariage, pour l'enfant, mais je n'avais, aucun sentiment, pour lui, et je pensais, que, pendant le mariage, les sentiments, allaient venir, mais pendant le mariage, le sentiment, ne vient pas, je ne ressens rien, pour lui, et, des années maintenant, ça fait des années, que je viens, avec quelqu'un, pour qui je ne ressens, pas des sentiments, cela m'étouffe, quand il me touche, ça me dégoûte, vous vous rendez compte, tu es marié avec un homme, quand il te touche, ça te dégoûte, elle m'a écrit tout, elle m'a dit, Bishop Eli, aide-moi, donne-moi un conseil, donne-moi un conseil, je suis allé dans mon jardin, et je pris ce test, je l'ai envoyé à ma femme, je lui ai dit, donne-moi ton avis, je commençais à parler en langue, automatiquement, l'onction prophétique, est tombée sur moi, le Saint-Esprit a commencé, à me parler de cette femme-là, et de sa famille, d'ailleurs, j'aimerais vous dire, ce qu'elle m'a répondu, parce que je lui ai posé des questions, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle a répondu, ah, elle n'est plus là, il n'a plus son test, ah, j'espère retrouver, oui, j'aimerais vous dire, qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'elle n'est pas là, parce que je n'aimerais pas la perdre, quoi, je commençais à prophétiser sur lui, et le Saint-Esprit m'a montré que, elle a un lien dans sa famille, elle a un lien, elle a un lien, et je ne dirais pas tout ce que Dieu m'a montré, mais elle a besoin d'une délivrance, voyez, il y a des femmes qui ont un démon, voyez, tu as connu un homme, dans ta vie passée, et cet homme-là t'en foutait, et il a un démon de charme, et resté en toi, maintenant, cet homme-là a quitté ta vie, mais le démon de charme reste en toi, et bloque tes sentiments, pour cet homme-là qui est parti, si on ne te délivre pas, tu ne seras jamais capable d'aimer un autre homme, c'est le cas de cette fille-là, bon, maintenant, il y a aussi des liens de famille, des liens de sang dans la famille, donc son problème est plus spirituel qu'est sentimental, mais il faut avoir la sagesse, et le discernement pour écouter, la sagesse fait que tu écoutes l'esprit, si je n'avais pas la sagesse, j'allais lui répondre, avec le raisonnement humain, quitte le monsieur, va faire ta vie, va t'épanouir, mais l'esprit de Dieu a commencé à me parler pour elle, il m'a dit, c'est pas elle, il y a des liens, voyez, il y a un enfouissement, ce problème n'est pas sentimental, mais c'est spirituel, il lui faut une délivrance, tant qu'elle n'est pas délivrée, tant que, quand son mari le touche, elle sent le dégoût, parce que c'est l'esprit mauvais qui est en elle, qui repousse son mari, qui combat son mari, et ce genre de démon peut même rendre son mari malade, c'est ça la sagesse, c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les esprits mauvais, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, contre les esprits mauvais, il y a beaucoup de situations, pour lesquelles, nous sommes en train de combattre inutilement, nous sommes en train de perdre le temps, nous combattons dans la chair, j'aimerais vous donner un exemple simple, il y a longtemps, la mère de mes deux derniers enfants, quand nous avions voulu nous marier, une semaine avant le mariage, elle est venue vivre dans mon bureau à l'église, à la Sénissement, au 6ème rue de la Sénissement, ça je vous dis, je vous prêche ce que je vis, je ne vous rencontre pas des histoires ou des bobards, je vous dis, je vous prêche ce que je vis, vous voyez, la mère de mes deux derniers enfants, donc mon ex-épouse, est venue dans mon appartement, dans mon bureau, pour vivre avec moi une semaine, s'est préparée au mariage, parce que ses parents n'étaient pas là, c'était une Marocaine, et 4 jours avant le mariage, elle a commencé à se despiter avec moi, je quitte mon bureau, je monte dans ma chambre en haut, elle m'essuie, je descends en bas dans mon bureau, elle m'essuie, je descends dans l'église, elle m'essuie, elle voulait à tout prix se battre avec moi, elle me cherchait la bagarre, quand je l'ai regardée, avec la sagesse du Saint-Esprit, j'ai tout de suite compris qu'elle était envoûtée, je lui ai dit, mais tu ne te rends pas en compte que ce n'est pas toi qui agis, il y a un esprit en toi, elle m'a dit, non, il n'y a pas un esprit, c'est moi, elle ne croyait pas, bon, je lui ai dit, écoutez, permets-moi de te bénir, elle a accepté, dès que je lui ai imposé les mains, elle est tombée, elle avait 7 démons, ce n'était pas elle, elle avait 7 démons, et, il y a une femme, qui venait à l'église, qui pratiquait la sorcellerie, et qui est allée, sacrifier un bœuf, qui a fait des incantations, ils ont pris l'œil du bœuf, ils l'ont percé avec une aiguille, ils l'ont planté dans le, ils l'ont enterré dans le cimetière, et dans le but de la rendre folle, et je vous dis, elle devenait folle, elle cherchait la bagarre, si j'écoutais ma chair, j'allais rompre le mariage, j'allais briser le fiancé, j'allais tout annuler, mais comme j'avais la sagesse, j'ai tout de suite compris, que c'était un esprit mauvais, bien aimé, parfois tu crois avoir affaire à ton enfant, tu veux le chasser, parfois tu crois avoir affaire à ton voisin, ou tu penses avoir affaire à un chrétien, ou tu penses avoir affaire à quelqu'un, alors que c'est les démons qui se cachent derrière, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez sage et sobre, c'est deux clés, deux piliers de la prière, quand vous n'êtes pas sage, vous allez critiquer les gens, vous allez vous battre dans la chair, alors que le combat est avant tout spirituel, c'est le temps dernier, la fin de toutes choses est proche, pourquoi il nous faut prier plus qu'avant, pourquoi les chrétiens aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons prier plus qu'avant, plus que les autres, parce que dans l'Apocalypse 12, dans l'Apocalypse 12, les anges de Dieu disent, malheur à la terre et à la mer, car Satan est retourné vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps, malheur, vous savez, je prie là, mon chien est à la porte, il est assis derrière la porte de mon bureau là, il est tellement fidèle le chien, si nous étions aussi fidèles que les chiens, je pense qu'on aurait vécu la gloire de Dieu, mon chien, je l'ai détaché quand je suis là, il a tous les terrains, il a tout pour s'amuser, il a le salon, il a la cuisine, il a tout, mais le chien, il vient s'asseoir derrière la porte, il est là derrière, il attend que je sors, il protège, oh my god, les chiens maintenant sont plus fidèles que les êtres humains, voyez, tu penses avoir un ami alors que tu es un démon, soyons sens, soyez sages, on vit dans un temps où, même les interdits ne sont pas interdits, le péché est devenu normal, la trahison même, surtout, je vous dis bien, dans mon pays, le Congo, c'est le pays des traîtres par excellence, pardonnez-moi les Congolais, je vous aime, mais je suis un homme de Dieu, et je dis toujours la vérité, et pardonnez-moi d'être dur, mais je suis toujours, je dis toujours la vérité, voyez, voyez, c'est comme les Guadeloupéens, je leur dis la vérité, ils sont fâchés avec moi, mais tant pis, Dieu m'aime, les Martiniquais, je leur dis la vérité, ils sont fâchés avec moi, les Français, je leur dis la vérité, je suis prophète des nations, j'ai dit la vérité, détestez-moi, vous mes compatriotes, les Congolais, nous sommes un peuple très traître, voyez, c'est les Congolais qui ont trahi Lumumba, ça a commencé par Mobutu, Mobutu a été élevé par Lumumba, vous allez voir même la vidéo, où on arrête Lumumba, Mobutu regarde Lumumba comme ça, celui qui l'a élevé, celui qui l'a fabriqué, et quand Lumumba essaye de regarder Mobutu, on l'a attrapé la tête pour l'empêcher, voyez, c'est là où l'esprit de la traîtrise est rentré dans ce pays, voyez, la traîtrise au Congo, c'est terrible, les pasteurs se trahissent entrer, les pasteurs, les pasteurs, 90% des pasteurs congolais ont démarré leur ministère en trahisant leur père spirituel, 90% des pasteurs congolais, je mets ma main sur le feu, si quelqu'un peut me contredire, je vous lance un défi, faites votre enquête personnelle, faites votre enquête personnelle, je vous lance un défi, vous pouvez vous fâcher avec moi, mais je veux vous lancer un défi, faites une enquête, allez voir des pasteurs qui sont honnêtes, 10 pasteurs, demandez-leur comment ils ont démarré leur église, c'est toujours avec les brébis de leur père spirituel, en faisant une division, 90%, il est pris des trahisons, même dans la musique congolaise, la plupart des groupes sont nés de la trahison, il y avait Zayko Langalanga, division, Zayko Star, Langalanga Star, Viva la Musica, c'est Papa Omba, c'est sorti de Zayko Langalanga, et après, Victoire, c'est sorti de Papa Omba, il n'y a que des divisions, des trahisons, nous sommes un peuple culturellement et spirituellement traître, à Paris, la première église congolaise, c'était avec le pasteur Mathieu Kayéye, tous les pasteurs qui l'ont formé, ils ont fait une division, je bénis Dieu, parce que dans la grâce de Dieu, je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais démarré une église avec les pasteurs, les brébis d'une autre église, moi quand mon pasteur m'avait, a été injuste envers moi, je suis resté quatre ans seul, et quand j'ai démarré mon ministère, aucune brébis, je dis ben aucune, pas une seule brébis, dès mon pasteur est venu, j'ai démarré seul, je suis allé à Grigny, la grande borne, la banlieue la plus mal répitée, suite à une vision de Jésus Christ, je suis allé à Grigny, je commençais à marcher dans la rue, j'ai rencontré Fred, le premier pasteur que j'ai établi, je l'ai rencontré en train de réparer sa voiture, l'esprit de Dieu m'a montré Jésus, qui a rencontré Pierre, en train de réparer le filet, et Dieu m'a dit, voilà mon instrument de choix, je suis allé le voir Fred, je dis Fred, Dieu t'appelle, et Fred a été touché par l'esprit de Dieu, il m'a mené voir sa soeur, Maryse Pastour, je les ai évangélisés, c'est comme ça, dans la rue, je n'ai jamais bâti l'oeuvre de Dieu, à partir d'une autre oeuvre de Dieu, je n'ai jamais, je n'ai jamais entré dans une église, et sortir avec 5, 3 personnes, non, comme vous le voyez à la télévision, je prêche, je prêche, je prêche à la télé, je prêche dans les rues, je me bats, mais jamais, je ne bâtis jamais sur un fondement d'autrui, la trahison, c'est l'esprit qui domine au Congo, mais, voilà pourquoi, les églises au Congo, quand c'est 10 000, c'est trop grand, quand c'est 10 000, c'est trop grand, vous allez en Corée, en Corée, les Coréens sont des gens loyaux, naturellement, les Coréens sont loyaux, croyez-moi, les Coréens sont des gens loyaux, vous allez voir, les églises atteignent 1 million de personnes, il n'y a aucune division, ils sont loyaux, loyaux, des pasteurs, les Congolais, les Coréens sont respectueux, voyez, des fois, certains terrains sont propices à la trahison, certains terrains sont propices à la division, voyez, c'est comme ici, aux Antilles, culturellement, les gens ne sont pas très attachants, les gens s'attachent avec toi, ils t'appellent papa, papa, demain, un petit problème, tu n'existais plus, le pasteur français, tu peux vous le dire, tu prends quelqu'un, tu le baptises, tu bénis son mariage, tu le délivres 25 fois, tu bénis ses enfants, tu passes des nuits entières à l'écouter, tu ne l'as même pas insulté, vous avez une différence, la personne t'enterre dans son cœur vivant, moi, j'ai des gens qui m'ont enterré vivant, à dire que, que tu existes, ou que tu sois mort, c'est pareil, même pas un coup de fil, même pas un bonjour, j'ai des gens ici en Guadeloupe, un petit pays comme ça, 10 ans, 15 ans, même pas un bonjour, mais tu l'as baptisé, bon, si je commis un péché, mais c'est l'affaire de Dieu, où est ton problème ? Je ne comprends pas les gens, si Bishop Elie a commis un péché, où a fait des erreurs ? Qui doit se fâcher avec moi ? C'est Dieu, c'est lui qui doit régler les comptes avec moi, mais où est ton problème ? Si je suis tombé avec une femme, c'est qui n'est jamais arrivé, gloire à Dieu, mais si, je suis tombé avec une femme, je ne suis pas tombé avec ta mère, ni avec ta soeur, ni avec ta femme, et mais pourquoi tu as fait ton problème personnel ? Prie pour moi ? Mais gloire à Dieu, ce n'est pas à quoi arriver, heureusement, sinon beaucoup de gens auraient des prétesses, voyez, il y a des démons qui dominent, tu ne veux pas comprendre comment quelqu'un, 20 ans, tu t'occupes de lui, 20 ans, 15 ans, tu t'occupes de sa mère, tu as baptisé sa mère, tu as baptisé elle lui-même, tu as béni son mariage, tu l'as appris à prier, tu l'as établi dans le ministère, tu l'as formé, mais parce que demain, tu as dit un mot de travers, on peut faire des erreurs, tu as dit un mot de travers, ou tu as, ou bien tu n'as pas été correct avec lui, mais tu oublies tous les beaux moments que le monsieur a fait avec toi, il t'a amené au salut, tu connais l'évangile par lui, tu connais prêché par lui, tu chasses les démons, il t'a tout appris des A à Z, mais tu oublies, on appelle ça l'ingratitude, manque d'équité, entre ce que la personne t'a donné, et ce qui t'a fait du mal, mets un peu dans la balance, tu verras comment, mets un peu dans la balance, soyez un peu juste les chrétiens, quelqu'un t'a nourri 20 ans, quelqu'un t'a nourri 20 ans, il t'a soigné 20 ans, et demain il t'a giflé, mais pense quand même, ne le résume pas à la méchanceté, tu retiens seulement, monsieur là m'a giflé, il m'a giflé, mais pendant 20 ans il t'a nourri, pendant 20 ans il t'a supporté, tu oublies tout ça pour une seule gifle, on appelle ça manque d'équité, manque de justice, vous n'avez pas le sens, les chrétiens aujourd'hui ont perdu le sens de la justice, rappelez-vous toujours du bienfait des gens, rappelez-vous toujours du bienfait, vous voyez, il y a le frère Georges, il est là, je crois qu'il me suit peut-être, il y a une semaine, avant que je vienne ici, je t'ai assis chez moi, je priais, et je me suis rappelé de lui, je me suis rappelé de tous les services qu'il m'a rendu, je me suis rappelé de tout ce qu'il a fait, j'ai dit, ah, cet homme-là était bon avec moi, on a eu une différence, il a quitté l'église, mais je vais l'appeler, je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, comment ça va, comment ça va, quelle bonne nouvelle, comment va la santé, ça fait trop longtemps, j'ai pris des nouvelles, et puis je lui ai dit, mon frère, si j'étais commis un tort, pardonne-moi, c'est moi le pasteur, je n'ai pas entendu que lui le fasse, mais je montre l'exemple, un homme de Dieu, on doit montrer l'exemple, j'ai dit, écoutez frère, si je t'ai fait un tort, pardonne-moi, il m'a dit, je te pardonne, il m'a dit aussi, si moi aussi Georges, je t'ai fait un tort, pardonne-moi, j'ai dit, amen, et c'est fini, vous comprenez, n'oubliez jamais le bien qu'on vous a fait, soyez pas des ingraces, sinon vous terminerez gras, soyez pas des ingraces, sinon vous terminerez gras, vous terminerez gras comme les canards, soyez pas des ingraces, sinon vous terminerez gras comme des canards, dans la canaille des canettons, voyez le canard, il ne peut pas s'envoler, parce qu'il est trop gras, il a des ailes comme un aigle, il est aussi fort qu'un aigle, mais il ne peut pas s'envoler, il est trop gras, vous ne pouvez pas vous envoler, et voler comme les aigles, dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas décoller, et entrer dans la dimension prophétique, parce que vous êtes trop ingrat, et gras, comme les canards, soyez reconnaissants, soyez reconnaissants, c'est écrit dans la Bible, soyez reconnaissants, aujourd'hui, aujourd'hui ça chauffe, je ne sais pas pourquoi ça chauffe comme ça, mais aujourd'hui je sens, je sens, je sens, je sens le feu, je sens le feu, le feu, le feu, le feu du Seigneur, nous allons beaucoup prier aujourd'hui, j'ai envie de prier, là nous partageons la parole, mais nous allons prier, nous allons parler en langue, nous allons lier les démons, des fois je sens le feu en moi, ça c'est, vous savez, il y a différentes, parler en langue, il y a la langue des hommes, et la langue des anges, bon, je vais vous en parler, je vais vous en parler, ok, on va voir ça, on va voir ça, ok, ok, on va lire ça, on va lire ça, parce que, vous savez, les gens, ils manquent d'enseignement, je trouve qu'ils manquent trop d'enseignement, oui, on va lire ça, dans Corinthien, quand je parlerai la langue des hommes, bon, un Corinthien, chapitre 13, verset 1, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erin qui résonne, ou un symbole qui rétentit, on se laisse guider par le Saint-Esprit, ok, on se laisse guider par le Saint-Esprit, voilà, l'apôtre Paul dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erin qui résonne, ou un symbole qui rétentit, donc il y a la langue des anges, dans le parler en langue, il y a des langues des anges bien-aimés, on peut parler la langue des hommes, comme Dieu l'a fait le jour de la Pentecôte, spécialement pour que les gens aient le témoignage, de la puissance de Dieu, Dieu a permis que les gens ne parlent que la langue des hommes, pour comprendre et avoir des preuves, que ces gens-là vraiment ont quelque chose de surnaturel, parce que s'ils parlaient la langue des anges simplement, les gens allaient se moquer, ils vont dire ils sont devenus fous, bon, maintenant l'apôtre Paul dit, quand je parlerai la langue des anges et des hommes, faisons l'étude du test, il ne peut pas dire la langue des anges, si cela n'existait pas, si les hommes ne parlaient pas la langue des anges, ils n'auraient pas à le dire, mais s'il l'a dit, c'est parce que c'était une possibilité, voilà pourquoi les gens se moquent de parler en langue, des gens sans intelligence et stupides, il dit mais, la personne il fait tout, mais est-ce que tu connais ce que c'est que la langue des anges, Est-ce que tu connais le mystère de la langue des anges Alors si seulement étudier la langue des hommes Le chinois Le chinois Le chinois Le chinois, tu dis Ça a un sens Un autre sens Ça dit que la tonalité change le sens du mot Un même mot Dit dans trois tonalités différentes Ça signifie trois choses différentes Allons parler la langue De certains peuples qui vivent dans le désert en Afrique Quand ils parlent, ils font Imaginez-vous Vous priez Quelqu'un fait Vous allez rigoler Mais c'est la langue des hommes Ceux gens-là parlent avec C'est ce genre d'articulation Et la langue des anges est un mystère Voyez Alors j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit Mais Bishop Eli Supposons que Quoi, quoi, quoi Veut dire gloire à Dieu Pouvez-vous vous imaginer Quelqu'un Tout le temps Quoi, 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 quoi Gloire à Dieu Toute sa vie Que ça Vous voyez Il résonne Il résonne Dans le grammaire humain Il résonne Dans une logique syntaxique Et grammaticale De la logique des langues humaines Mais la langue des anges Un seul mot Peut signifier Mille choses à la fois Moi, je connais quelqu'un qui parle la langue Il fait J'ai vu des gens rigoler Mais vous rigolez, pourquoi ? C'est sûrement la langue des anges C'est mystérieux Par exemple Moi, quand je parle en langue Je sais que J'ai différents types de langues Que je parle Il y a la langue Le parler en langue En langue des guerres C'est-à-dire que Quand mon esprit Est en confrontation Avec des puissances sataniques Et que je suis en train De briser les choses Démoniaques Le fils de l'homme Est apparu Pour détruire Les œuvres du diable Quand je suis en train De parler en langue Et de détruire La sorcellerie Le plan de l'ennemi Je parle une langue différente Je sens Je sens Dans mon esprit Dans ma chair Je suis en guerre Je sens vraiment Que je suis en guerre Parfois je transpire C'est la langue Des anges guerriers Que je parle Parce qu'il y a Des anges guerriers L'archange Michel Est un ange guerrier Vous le savez L'archange Michel Ne vient pas vous annoncer Des bonnes nouvelles Ou bien Il n'est pas un messager Lui il est en guerre Et il a des anges guerriers Avec lui L'archange Gabriel C'est un archange Qui apporte des messages Un archange messager La manière dont l'archange Michel Gabriel Parle C'est pas la même manière Dont l'archange Michel parle Vous comprenez L'archange Michel Vous apporte un message Quand je parle Prophétiquement Par exemple Quand je prophétise Je parle Une langue Des anges Différent Des langues messagères Une langue messagère Une langue messagère Plutôt Vous comprenez Les choses de Dieu Elles sont mystérieuses Quand vous connaissez Par arrêter de critiquer Vous allez terminer Par blasphémer Bien aimé Les chrétiens Vous savez ce qui détruit Les chrétiens aujourd'hui Les chrétiens sont devenus Trop prétentieux Ils connaissent plus Vous connaissez plus Que les pasteurs On ne peut pas vous enseigner Vous connaissez tout Moi j'étais allé voir Un médecin Avec ma femme On est rentré Je me suis assis Cette femme là Qui était médecin Était de mauvaise humeur Alors je lui ai dit Oh j'ai décidé De ne plus prendre le sucre Parce que le sucre est comme ça J'ai décidé Il m'a dit Mais Pasteur fais attention Ton corps a besoin du sucre Ton corps a besoin du sel aussi Il faut aller voir un diététicien Qui a fait des études pour ça Pasteur Tu n'as pas fait d'études de médecine Le monsieur a fait 7 ans 8 ans d'études Pour ça Alors il faut aller voir un spécial Qui va te conseiller Un régime Par rapport à ta santé Et à tes pathologies Je me suis tu Elle avait raison Mais il y a des chrétiens Pareils Il a 1 ans dans l'évangile Ou des ans Il connait plus Que son pasteur Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit Les prophètes Mais non Soyez humble Calmez-vous Soyez humble Apprenez à écouter La parole de Dieu Est profonde Jésus a dit Merci père Parce que tu as gardé Ces choses Aux sages de ce monde Et tu les as révélées Aux petits enfants La parole de Dieu Est très profonde Alors les deux piliers De la prière C'est la sobriété Et la sagesse Petit N'goulou N'goulou T'es T'es N'goulou N'goulou Kopatapatate T'es N'goulou N'goulou Trop De cota cota Sans discernement Non La sagesse Petit Il faut la sagesse Ne critiquez pas les gens Bêtement comme ça Non Quelqu'un peut commettre La fornication Parce qu'il a été envoûté Une femme peut tromper Son mari Parce qu'on l'a charmé Je sais de quoi Je vous parle Mais toi maintenant Quand t'as pas le discernement Tu vas le condamner Tu vas l'accuser Un homme peut abandonner J'ai une femme qui m'a appelé Son mari l'a abandonné Abandonné les enfants Parce qu'il a été charmé Par une maîtresse Le monsieur a abandonné Ses enfants Régné ses enfants Tout Et aujourd'hui Le monsieur a compris Qu'on l'avait envoûté C'est une histoire aussi Que vous venez de me rencontrer Un homme avait une maîtresse Écoutez bien Un homme avait une maîtresse Et la maîtresse a eu un enfant La maîtresse a dit au monsieur Je te fais un enfant Le monsieur a quitté sa femme C'est cette histoire là Il a quitté sa femme Les enfants Il est allé vivre avec la maîtresse Et l'enfant Le monsieur a dépensé Nourri l'enfant Élevé l'enfant Et quand le monsieur Est devenu âgé L'enfant vient lui dire Écoutez Tu n'es pas mon père L'enfant vient lui dire Tu n'es pas mon père Petit Ce que tu sèmes Tu le récolteras un jour L'enfant veut lui dire Mon père c'est quelqu'un d'autre Ma mère t'a menti C'était pas toi mon père Or le monsieur a abandonné Sa femme Les enfants Parce qu'il croyait Que c'était son enfant Le monsieur a eu un AVC Il a quitté la femme Mais il a eu un AVC Il veut retourner A son ex-femme L'ex-femme a dit Écoutez Reste là où tu es Je ne suis pas Je ne suis pas une infirmière Pour soigner des traîtres malades Le monsieur a vécé Et en bas Ça ne fonctionnait plus C'était fini Attention petit Attention Un bien mal acquis Ne profite jamais Nous allons voir Il faut être sobre La sobreté veut dire L'équilibre Ne mangez pas trop Ne soyez pas trop bavard Et vous devez être équilibré Discipliné La discipline Un disciple Moi j'appelle un disciple C'est quelqu'un de discipliné Dans la parole Discipliné dans la parole La vie Discipliné dans les choses De chaque jour Vous devez être discipliné Le problème Beaucoup de nous les afros Nous sommes indisciplinés Notre bas-ventre N'est pas discipliné Il suffit seulement Il suffit seulement Que tu as un peu de promotion Tu commences à multiplier Les femmes à gauche À droite Et en fin de compte Tu finis nulle part La sobreté Le mot colombon Ça vient de colombon Qui est beau Colombo J'aime bien faire Les jeux de mots Ça m'a créé des problèmes Et du buzz Là-bas sur Sur télé On va lire un peu On va voir dans Luc chapitre 21 verset 30 34 Luc 21 verset 34 On parle de la sobreté Jésus-Christ vient confirmer ça Prenez garde à vous-même De craindre que vos cœurs Ne s'apaisantissent pas Par les excès du manger Et du boire Et par les soucis de la vie Et que ce jour ne vienne sur vous À l'improviste Vous voyez Jésus-Christ lui-même dit Il confirme Pierre La sobreté Prenez garde Luc chapitre 21 verset 34 Prenez garde à vous-même De craindre que vos cœurs Ne s'apaisantissent pas Ne s'apaisantissent pas Les excès du manger Et du boire Et par les soucis de la vie Et que ce jour ne vienne Sur vous à l'improviste La version d'Arbi dit Prenez donc garde à vous-même De peur que vos cœurs Ne soient apaisantis Par la gourmandise Et l'ivronnierie Et par les soucis de cette vie Et que ce jour-là Ne vous supprenne subitement La version d'Arbi dit Et prenez garde à vous-même Soyons des hommes et des femmes Soyons des hommes et des femmes Alléluia Et que ce jour-là Et que ce jour-là Et que ce jour-là Et que ce jour-là Est encombrant à vous-même Et que ce jour-là Est encombrant à vous-même e je ne riche pas Moins qu'à crier, c'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à hérer, c'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à chanter, c'est pour vous C'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à crier, c'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à hérer, c'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à chanter, c'est pour vous Parce que c'est vous seul, il n'y a pas pour moi Parce que c'est vous seul, il n'y a pas pour moi Parce que c'est vous seul, il n'y a pas pour moi C'est vous seul Parce que c'est vous seul, il n'y a pas pour moi Parce que c'est vous seul, il n'y a pas pour moi Parce que c'est vous seul, il n'y a pas pour moi Exaucez-moi, Jésus Exaucez-moi Exaucez-moi Bon pied, exaucez-moi Papa, exaucez-moi Jésus Jésus Exaucez-moi C'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à prier C'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à hérer C'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à chanter C'est pour vous C'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à prier C'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à hérer C'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à chanter C'est pour vous Parce que c'est vous seul Qui comprends-moi Parce que c'est vous seul Qui libère-moi Parce que c'est vous seul Qui solutionne-moi C'est vous seul Qui solutionne-moi C'est pour vous C'est pour vous Qui libère-moi Parce que c'est vous seul Qui solutionne-moi S'alte-moi Jésus Expensez-moi Jésus қ réaprès Exorcisez-moi Mon Dieu, exorcisez-moi Ma croix, exorcisez-moi Jésus, exorcisez-moi Jésus, exorcisez-moi Jésus, exorcisez-moi